Alors ce soir, au Centre culturel Réminé Souta, j'ai eu l'immense plaisir de représenter M. le maire Harry Durimel, actuellement hors du département, à une conférence organisée en partenariat avec l'Union des jeunes avocats, présidée par maître Sandra Divial-Gélas, sur le thème « Victimes de harcèlement, de violence, quelle prise en charge », bien évidemment à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Donc c'est une conférence qui a été très riche. Nous avons eu comme intervenantes plusieurs avocates, également une psychologue, et donc nous avons pu faire le tour du point de vue de chaque professionnel de cette question, puisque nous savons que beaucoup de femmes à l'heure actuelle sont souvent démunies lorsqu'elles sont confrontées à des situations de violence, ne savent pas vers qui se tourner, et donc nous pensons que ce type de conférence débat est nécessaire, qu'il n'y en aura jamais finalement assez, en tout cas c'est mon point de vue, puisque au moment où nous parlons, eh bien beaucoup de femmes veulent connaître leurs droits, veulent savoir comment réagir lorsqu'elles sont confrontées à ce type de violence. Et ça permet justement de donner des informations aussi en amont, ne pas attendre que la crise fatale survienne, mais pouvoir déjà savoir quoi faire, connaître ses droits. Et donc c'est vraiment avec plaisir que j'ai pu prendre part à cette conférence débat ce soir. Sandra Divial-Gélas, présidente de l'Union des jeunes avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, nous avons pris attache avec la mairie de Pointe-à-Pitre pour pouvoir organiser cette conférence débat dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes sur le harcèlement et les violences, quelle prise en charge pour la victime. Et nous avons eu donc psychologues, associations d'aide aux victimes et des avocates, jeunes avocates, qui interviennent essentiellement pour les victimes, qui sont intervenues. Ce fut un fort débat, puisque nous avons eu pas mal de questions, des témoignages des justiciables. Et c'est une opération que nous souhaitons renouveler pour montrer et pour rappeler à la population que les jeunes avocats sont à leur disposition, que ce soit pour des conférences débat, que ce soit pour des consultations. Alors bonjour, je suis maître Jennifer Zieg, membre du bureau de l'Union des jeunes avocats du Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et dans le cadre de la Journée des droits des femmes, nous avons organisé au Centre Éminé-Souta une consultation juridique de 16h à 18h, des consultations juridiques de 16h à 18h, et une conférence débat sur le harcèlement et les violences et les prises en charge qui existent au sein de notre département. Donc il y a eu des interventions d'une extrême qualité, de psychologues, d'avocats, de présidents de la présente d'une association d'aide aux victimes et de membres présents pour écouter. On a eu des interventions qui ont été également très poignantes, notamment une dame qui a mis le doigt sur une problématique qu'on a occultée malheureusement, mais qui existe dans notre territoire, sur la violence économique et la précarité des femmes et des soignants, femmes soignantes, qui se retrouvent sans emploi et qui se retrouvent à être victimes, puisque c'est le terme aujourd'hui, c'était de victimes, de violences économiques. Donc je suis très très contente, et l'Union des jeunes avocats est très très contente, d'avoir organisé cet événement, et j'espère l'année prochaine qu'on renouvellera cet événement avec la municipalité de Pointe-à-Pitre, et je vous souhaite une bonne soirée.